Les roues stabilisatrices pour vélo adulte EZ Trainer sont des stabilisateurs à suspension conçus pour retrouver confiance sur un vélo grâce à une meilleure stabilité. C'est un système notamment utilisé par les personnes âgées, les personnes en rééducation ou les personnes handicapées. Bref, toute personne ne pouvant se déplacer en vélo à raison de problèmes d'équilibre ou de stabilité. Un EZ Trainer s'installe sur la roue arrière de tout type de vélo. Vélo de ville, VTC, vélo de trekking, vélo de route ou encore VTT. Ce modèle de EZ Trainer est conçu pour un vélo aux roues de 24 à 28 pouces. Il existe un autre modèle pour des roues de 20 pouces, notamment pour les vélos pliants ou les vélos enfants. Le EZ Trainer s'installe sur une roue à axe à boulons ou sur un axe à serrage rapide. Pour un axe à boulons, vous devez disposer sur l'axe d'un espace d'un centimètre de chaque côté pour permettre le montage de l'arceau ou 2 cm si vous installez la chaîne de sécurité. Pour un montage sur roue à axe à serrage rapide, il faut monter un axe à serrage rapide EZ Trainer plus long. Est-il possible de monter un EZ Trainer sur un vélo électrique ? Oui, si le moteur électrique n'est pas situé dans la roue arrière et sans dépasser les 25 km heure à l'usage pour votre sécurité. Attention, un porte-bagages arrière ou des garde-boue montés sur le vélo peuvent compliquer le montage du EZ Trainer, voire rendre son montage impossible sans enlever l'élément du vélo. Tout dépend du type de porte-bagages ou de garde-boue. Sachez qu'il existe également des fixations rapides pour installer et enlever les stabilisateurs facilement et sans outils. C'est pratique pour le transport ou le rangement du vélo par exemple. Les roues stabilisatrices EZ Trainer Une clé Allen de 3 Une clé plate de 8 Deux clés de 14 Une clé de 15 Révisser les écrous de la roue arrière du vélo ou enlever l'attache rapide. Positionnez le dernier trou de l'arceau sur l'axe de roue. Pour un axe à serrage rapide, montez l'attache rapide pour EZ Trainer sans oublier de monter l'adaptateur. Installez la chaîne. C'est une option de sécurité fournie avec l'EZ Trainer. Revissez ensuite les écrous ou le serrage rapide en serrant modérément pour le moment. Pensez à vérifier que le centrage de la roue soit correct par rapport au banc de cadre ou au frein. L'arceau est ensuite fixé au cadre grâce à des barres de support. Plusieurs solutions sont possibles. 1. Fixez deux barres de support de l'arceau jusqu'aux oeillets de cadre si votre vélo en dispose. 2. Fixez une barre depuis le centre de l'arceau jusqu'à la fixation de frein du vélo. La deuxième barre doit être courbée. Il est nécessaire de courber manuellement la première barre également pour s'adapter parfaitement à votre vélo. Reliez ensuite les barres de support et réglez l'arceau de sorte à ce qu'il soit droit. Serrez maintenant les écrous de fixation fermement ainsi que les écrous d'axe de roue ou le serrage rapide. 3. Installez les ressorts de chaque côté du vélo. Il faut placer la pièce de maintien du ressort et la plaque, puis placez les vis au travers des trous de l'arceau, puis les rondelles et les écrous. 4. Glissez enfin le ressort. Serrez légèrement pour le moment car le réglage se fait à la fin. Fixez ensuite les roues au ressort. Placez les éléments de fixation et passez l'axe de la roue au travers du ressort. Positionnez la chaîne de sécurité si vous l'aviez installée au préalable. Mettez en place l'écrou et serrez convenablement. Pour finir, réglez la hauteur des ressorts et des roues. Un bon réglage, ce sont des roues positionnées à la même hauteur que la roue arrière. Ce qui veut dire que le vélo repose sur trois points d'appui quand il est à l'arrêt. Attention, la roue arrière ne doit pas tourner dans le vide quand vous pédalez. Il est important de positionner les deux roues à la même hauteur pour éviter ensuite tout déséquilibre. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs essais pour trouver le bon réglage. Une fois le bon réglage trouvé, serrez bien tous les écrous des ressorts et des roues. Vérifiez enfin la pression des pneus du Z-Trainer. Ils doivent être à deux barres. Les fixations rapides permettent de monter et démonter les roues stabilisatrices EZ-Trainer sans clé et en quelques secondes. Elles viennent se placer entre les ressorts et l'arceau à la place des vis. Remplacez les chaînes par les chaînes fournies avec les fixations dotées d'un maillon rapide. Assemblez les éléments de fixation et les vis à serrage rapide et placez-les dans le trou de l'arceau. Vissez légèrement les vis à serrage rapide avec leurs écrous. Insérez les ressorts dans la fixation rapide, serrez l'écrou de serrage et faites pivoter le levier pour verrouiller. Si vous voulez mettre ou enlever les roues, il suffit de faire pivoter le levier dans l'autre sens et d'enlever l'ensemble roues et ressorts. Les roues EZ-Trainer sont conçues pour assurer les cyclistes en leur emportant une meilleure stabilité du vélo. L'objectif est simple. Retrouver confiance sur un vélo et profiter de la liberté qu'offre ce mois de déplacement et ce loisir. Le EZ-Trainer est équipé de pneus, de chambres à air et de ressorts qui font office d'amortisseur et absorbe les chocs ou les déformations de la route. Ces roues stabilisatrices augmentent le confort et la tranquillité du cycliste. Avec le EZ-Trainer pour vélo adulte, le cycliste bénéficie d'une bonne stabilité pour prendre confiance en lui lors de la pratique du vélo. C'est important lorsqu'il démarre, s'arrête ou lorsqu'il roule. Il est par contre important de préciser que la conduite du vélo diffère d'un vélo habituel. Pour les premiers tours de roues avec des roues stabilisatrices, il est recommandé au cycliste de prendre le temps de s'habituer au comportement du EZ-Trainer pour comprendre le comportement du vélo avec les roues stabilisatrices, dans les virages notamment. Il faut opter pour un terrain plan et lisse et une route plane. Les terrains accidentés où les chemins sont à éviter. Un conseil ? Il est préférable de tourner à faible allure pour éviter tout risque de se renverser. Le EZ-Trainer convient parfaitement pour des personnes âgées, des personnes en rééducation, des personnes handicapées, des enfants, des personnes qui ne sont plus à l'aise, qui ont peur et qui ont perdu leur assurance à vélo, des personnes manquant de force physique. Le EZ-Trainer se fixe sur la roue arrière de la plupart des vélos adultes dotés d'un axe à boulons ou d'un serrage rapide, que ce soit un vélo de ville, un VTT ou encore un vélo de route, y compris les vélos électriques, sauf ceux dont le moteur est dans la roue arrière. Sachez qu'il est possible de monter des fixations rapides pour installer et enlever les stabilisateurs rapidement, facilement et sans outils. Il existe un modèle de EZ-Trainer conçu pour les vélos de 24 à 28 pouces et un modèle pour les roues 20 pouces. L'un de vos proches ou vous-même hésitez encore à continuer, reprendre ou apprendre le vélo ? Les roues stabilisatrices EZ-Trainer s'avèrent être de précieux alliés pour profiter du plaisir d'une petite promenade à vélo avec son entourage. Voilà une excellente solution pour continuer à faire du vélo malgré des problèmes d'équilibre ou de stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada